Ok, donc dernière conférence de la matinée, on a Pierre-Yves David qui va venir nous parler d'un port, et c'est un slot de 25 minutes, avec 5 minutes de questions. Tiens, merci. Est-ce que vous m'entendez comme ça ? Est-ce que vous m'entendez comme ça ? Ok, donc je suis Pierre-Yves David, je vais vous parler d'un port, donc je vais remonter un peu d'un niveau par rapport à ce que Stéphane vient de vous parler, pour vous parler de toujours des choses qui se passent dans l'interpréteur, au niveau de vraiment le cœur du fonctionnement de Python, mais pas complètement au niveau, qui ne sont pas écrits en C, ce genre de choses. Donc je m'appelle Pierre-Yves David, je travaille sur Mercurial, qui est un gestionnaire de version. Si vous utilisez Mercurial dans la vie, ça m'intéresse de discuter avec vous pour savoir ce que vous faites, les problèmes que vous avez, ce genre de choses. Donc les imports, c'est quelque chose de très important en Python, parce qu'on a souvent besoin d'utiliser du code ailleurs, on ne recommence pas tout à partir de rien, et donc souvent on écrit des choses comme ça, un port, un module, un port, un sous-module. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on fait ça ? D'un point de vue très haut niveau, j'écris un port agilibre pour un client, j'ai récupéré un objet agilibre dans mon module, enfin là où je suis en train de travailler, et puis ce module a un sous-module qui s'appelle client, et j'ai tout le code que je veux dedans. Mais cet objet, module, il vient de quelque part. Alors, il vient de quelque part, qui sont des sources dans un fichier quelque part sur le disque. Mais comme aller lire le disque tout le temps à chaque fois qu'on fait un import, c'est quand même assez long, on a quand même un mécanisme de base en Python, qui est un cache, qui est 6.modules, qui va contenir tous les modules actuellement utilisés par l'interpréteur. Donc la première chose qui se passe quand je demande import agilibre pour un client, c'est « Tiens, est-ce que par hasard, je n'aurais pas déjà importé ce module ailleurs, et est-ce qu'il ne serait pas déjà prêt à être utilisé ? » On pourrait dire oui, et la conf serait terminée, donc on va dire non. Comme on n'a pas ce module-là, et qu'on voit que c'est un module avec un point, donc en fait c'est un sous-module du package aglib, on va se demander si on n'a pas aglib. On ne va pas non plus avoir aglib, parce que sinon la conf serait trop courte. Donc, je veux aglib, je ne l'ai pas. Il va falloir que j'arrive à construire un objet qui s'appelle le package aglib. Python fait la différence entre les modules, qui sont des modules sans aucun sous-module, et les packages qui sont des modules avec des sous-modules. C'est un peu pertinent pour plus tard. Donc, quelque part sur le système de fichiers, j'ai des fichiers qui contiennent le code de aglib et le code de aglib client. La première étape pour pouvoir avoir ce module qui existe, ça va être de trouver ce fichier. Alors, la version simple pour l'instant, c'est qu'on va avoir un objet finder, à qui on va demander, trouve-moi une spécification qui permet d'importer le module aglib. Le finder que vous souhaitez le plus souvent, c'est un finder qui va chercher des fichiers sur le disque. Il va utiliser une autre variable système qui s'appelle sys.pass, qui est une liste de dossiers. Et il va regarder le premier dossier dans cette entrée et se dire, tiens, est-ce que par hasard je ne trouverai pas aglib slash init point pi ? S'il trouve aglib slash init point pi, il est content. Il s'arrête, il dit, j'ai trouvé un endroit où il y a le code du module que je cherche. Et il va construire une spécification avec ça et le passer à la prochaine étape de la chaîne. Il peut rester simple, il se passe beaucoup plus de choses compliquées à ce moment-là, mais on va prendre le cas simple où on l'a trouvé tout de suite, c'est tout de suite un package comme on veut, et on va tout de suite utiliser un fichier point pi. Donc, on a une spécification qui peut être plein de choses compliquées, mais normalement, il y a le chemin entier du fichier et un loader. Un loader, c'est l'objet qui va être chargé de faire toutes les étapes, de effectivement aller lire le fichier pour savoir ce qu'il y a dedans, parser l'arbre de syntaxe, importer d'autres modules s'il faut, et construire un objet avec ça. Là, il y a plein de petites étapes importantes dedans. Là, c'est un moment où je vais commencer à pas mal simplifier, mais il y a deux éléments importants. Le premier élément important, c'est qu'on crée le module en ajoutant plein de petites informations dessus. Si vous importez un module, vous avez non seulement toutes les fonctions qui existent dans le module à votre disposition, mais vous avez un peu d'informations sur comment ce module est arrivé là. Vous allez avoir le nom du module, avec quel nom il a été importé, à partir de quel fichier, vous avez aussi où est-ce qu'on peut trouver la version compilée de son write code, vous avez un argument pass sur lequel je reviendrai plus tard. Donc, vous avez un argument file qui contient le chemin du fichier, et vous avez un argument pass qui contient une liste de passes dont on parlera plus tard. C'est un peu obscur parfois, enfin, c'est un peu perturbant au début, mais il y a des bonnes raisons pour ça. Et un certain nombre d'autres informations. Vous avez pas mal d'informations pour savoir comment un module est arrivé chez vous. Si, par exemple, vous demandez, tiens, j'importe ce module, mais je vois pas les fonctions que je vois dans le fichier que j'ai ouvert à côté de moi, vous pouvez regarder .file, enfin, underscore, underscore, file, underscore, underscore, pour savoir, tiens, mais est-ce que c'est vraiment le fichier que je regarde qui est utilisé pour ce que je viens d'importer. La deuxième étape, ça va être d'exécuter le code, et de faire tout ce qu'il faut pour avoir un module qui contient tout le code qu'on veut. La première étape qu'on va faire, c'est prendre le module qu'on vient de créer et le mettre dans 6.modules, ce qui veut dire que s'il y a d'autres gens qui commencent à importer ce même module, on va pouvoir retrouver ce même module et réutiliser ce même module. Python 3 est assez agressif, enfin, refuse d'avoir des imports cycliques, mais Python 2 permettait d'avoir des imports cycliques, ce qui donnait des choses bizarres parce que le module n'est pas forcément fini d'être initialisé quand on le réimporte ailleurs. Et ensuite, on va faire un certain nombre d'étapes, donc on va récupérer tout le texte qu'il y a dans le fichier, on va partir l'arbre de syntaxe, on va compiler le bytecode et le réécrire dans un fichier qui n'est pas ici pour pouvoir ne pas avoir à refaire ces étapes la prochaine fois qu'on a besoin, et on va lancer le code, effectivement, faire d'autres imports s'il faut faire d'autres imports, créer des objets, créer des fonctions, et mettre tout ça dans l'objet qu'on va retourner plus tard à l'utilisateur. Une fois qu'on a un objet Agilib, on peut passer à l'étape, j'aimerais bien avoir un objet Agilib client pour le module. Donc ça va être globalement le même process, on va trouver où est le fichier sur le disque, créer un module, exécuter du code pour remplir ce module. Mais quand je vous ai parlé du package, j'ai pas mal simplifié les choses, on va aller un peu plus en détail là-dedans. Il y a plusieurs choses qui se passent, en fait. Il n'y a pas juste un finder, il y a le type de finder, il y a des metafinders, il y a des pathfinders. Les metafinders, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule manière de charger un module. Les modules, ce n'est pas forcément un fichier .py quelque part sur votre disque. En particulier, Python 3 est fourni avec trois metafinders de base. Le dernier, le plus simple, c'est je cherche un fichier sur le disque. Il y en a un premier qui est ce module est fourni directement avec l'interpréteur Python, c'est les modules built-ins. Et donc, ce n'est même pas la peine de les chercher sur le disque. Je n'ai plus de nom en tête, mais si vous demandez un module qui est directement fourni avec Python, il ne va même pas aller chercher quoi que ce soit sur le disque. Il dit, ah, je connais ce module, je suis capable de le retourner. Et il ne va pas aller chercher plus loin. Un autre truc qui est implémenté avec des metafinders, c'est les frises. Avec Python, il y a des choses comme PXZ qui permettent de prendre plein de modules et de faire une photo de l'état actuel des modules et d'avoir un interpréteur qui commence directement à partir de ça. Le système de frise permet de faire ça et c'est aussi implémenté avec un metapass. Vous pouvez, en tant que programmeur, ajouter ce que vous voulez dans le metapass pour faire des choses un peu plus sophistiquées ou, par exemple, vous pourriez implémenter un metapass qui, quand on lui demande un module, va chercher sur PyPy, télécharge le paquet, décompresse l'archive, récupère le code, crée le module à partir de ça, et le retourne à l'utilisateur. Je vous déconseille fortement de faire ça, mais c'est possible de l'implémenter avec ce genre de mécanisme. C'est vraiment très, très flexible. Globalement, par ordre, en commençant du premier pour finir au dernier, on va prendre le metafinder, on va lui demander est-ce que tu peux me trouver une spécification pour ce module ? Le metafinder va retourner un loader ou va retourner non. S'il retourne non, on demande celui d'après. Et s'il retourne un loader, on utilise ce loader pour charger la chose, effectivement. Le plus courant que vous utilisez, c'est le passfinder, qui va aller regarder sur le système de fichiers ce qui se passe. Dans la version d'avant, il y avait marqué 6.pass à la place de aglib.pass. Dans le cas courant, ça va être 6.pass pour tous les modules de premier niveau. Mais c'est une autre subtilité, qui est qu'un package peut être stocké dans plusieurs dossiers en même temps. Ça s'appelle un namespace package. À partir de Python 3.3, il n'y a plus besoin de faire de magie. Avant, à partir de Python 2.6, on peut faire un certain nombre de choses pour dire que ce module va pouvoir exister dans plusieurs endroits. Donc si vous avez plusieurs paquets qui installent plusieurs bouts d'un module, vous aurez ces plusieurs sous-modules qui seront dans plusieurs dossiers différents. Et la manière dont ça va être géré, c'est avec l'argument pass, qui devrait d'ailleurs être underscore underscore pass, maintenant que je le lis, qu'on a vu dans un des blocs précédents. Mais donc, on va chercher soit dans le 6.pass, soit dans le package.pass, des dossiers pour savoir si on trouve un fichier qui correspond dans les dossiers. Mais en fait, ce n'est pas forcément des dossiers. C'est des clés. Par défaut, les clés, c'est souvent des dossiers. Mais en fait, les clés, ça peut être n'importe quoi. On a un autre liste de finders qui se trouve dans 6.passhook, qui vont être les pass finders, à qui on donne une passe et on lui dit tiens, est-ce que tu trouves le module dont j'ai besoin à partir de cette passe ? Le cas le plus courant qui n'est pas un dossier, c'est les fichiers zip. Vous pouvez mettre un fichier zip sur votre disque qui contient des modules Python. Vous pouvez mettre le chemin de ce fichier zip dans 6.pass. Et le pass finder va ouvrir l'archive zip, regarder l'index, regarder s'il n'y a pas un nom de fichier qui correspond à ce qu'on chercherait, et lire le contenu à partir du fichier zip à la place de le lire à partir d'un fichier qui serait dans un dossier. Vous pouvez faire d'autres choses, vous pouvez encore refaire des choses qu'il lit sur le réseau, ou des choses comme ça, vous devriez toujours ne pas le faire, mais vous avez un mécanisme assez large ici sur comment trouver un fichier à partir d'un identifiant dans 6.pass. Au niveau des fichiers, tout à l'heure on a vu le cas simple où on avait un package et on avait tout de suite trouvé le fichier Python. En fait, il y a tout un ensemble de fichiers qui peuvent contenir un module Python. La première chose qu'il va chercher, c'est un package, donc un dossier qui contient quelque chose de valide. En fait, ici, j'ai mis .py, mais ça pourrait avoir toute cette liste en dessous. Ensuite, il va commencer par regarder s'il n'y a pas des fichiers compilés, donc le client.so ou client-module.so pour des raisons historiques. Donc, sous Windows, ce sera des PYD à la place des .so. Si vous lancez Python en mode compilé, il va chercher des PO. Sinon, il va chercher la version du bytecode compilé, donc un .pyc. Et puis, si aucun de ces trucs-là n'est valide ou n'existe, il va utiliser le .py. Ensuite, le loader, il va peut y avoir plusieurs classes de loader. Dans le cas qui l'intéresse, il y aura un source file loader, mais il peut y avoir, par exemple, un loader pour charger à partir d'un fichier zip et ce genre de choses. Ça va être vraiment globalement la même chose. Il va y avoir des petites différences, par exemple, comme c'est un module, on n'a pas de pass, on a non, mais globalement, ça va être... l'étape du loader est à peu près pareille. Donc, globalement, d'abord, on garde dans 6 modules. Si on ne trouve pas dans 6 modules, ensuite, on a deux grosses étapes qui vont être d'abord trouver où se trouve le code et ensuite, charger le code et exécuter le code. Je n'ai pas encore parlé de Mercurial, ce qui est donc louche. Et c'est assez flexible et ça nous permet de faire plusieurs choses rigolotes dans Mercurial. La première chose qu'on peut faire dans Mercurial avec ça, c'est si on prend, par exemple, un module mercurial.parseur. Parseur, c'est un module qui contient tout le code qui nous permet de lire des formats binaires sur disque ou sur le réseau. C'est du code qui, du coup, manipule beaucoup de structures de données, fait beaucoup d'accès à disque et ce genre de choses. Et Python n'est pas très, très bon pour ça. Donc, on a une version en pur Python de référence et on a aussi une version qui est écrite en C pour ces Python qui permet d'avoir les mêmes fonctionnalités. On a aussi une version intermédiaire avec un peu de Python et un peu de C en utilisant CFFI qui permet à PyPy d'utiliser le C qu'on a écrit à la main et avec beaucoup d'amour tout en étant quand même compatible avec PyPy. PyPy, c'est assez intéressant. Sur des bouts de Mercurial, on a des x12 en performance donc on s'y intéresse pas mal. On n'a pas des x12 partout mais c'est assez important pour nous. Donc, on a trois versions du même fichier partout. Avant, on jouait à l'installation pour installer une version ou l'autre version en fonction de flag qu'on passait au setup.py. Mais c'est vraiment pas pratique quand on veut faire des comparaisons de performance ou quand on est en train d'essayer de trouver une régression ou ce genre de choses directement avec les sources. Quand on installe vraiment Mercurial, on va vraiment n'utiliser qu'un seul. Mais pendant que l'on est en train de développer, c'est pratique de pouvoir varier ou si jamais la version compilée n'est pas à jour, en fait, on va utiliser la version pure ou ce genre de choses. Mais donc, en fait, on a ces différents fichiers dans les endroits différents. Donc, pour récupérer ce petit module, on ne va pas passer par le truc classique. On a rajouté quelque chose dans Metapath au tout début pour qu'il soit évacué en premier qui, pour faire simple, s'appelle AG Pathfinder. et quand on lui demande de trouver une spec et que la spec commence par Mercurial point, on va, à la place de dire, je ne sais pas comment faire, on va utiliser nos différentes policies pour importer soit la version Cepiton, soit la version CFFI, soit la version pure. Et on va globalement demander à tous les autres Metapaths, donc relancer toute la mécanisme d'import pour regarder, tiens, est-ce que tu ne trouveras pas Mercurial point pur, point parseur par là ? Et si un autre Metapaths, un autre Metapaths Finder, nous dit, ah, je sais comment trouver Mercurial point pur, point parseur, on va réutiliser cette spec et la retourner à la question, comment est-ce que je trouve Mercurial partur ? Et donc, la réponse à comment je trouve Mercurial partur est, ben, tu regardes dans le fichier qui correspond à Mercurial point pur, point parseur. Donc, on se retrouve avec une spécification, avec un nom de fichier qui est, du coup, plus directement relié aux modules qu'on cherchait à trouver et avec un, on pourrait utiliser, à partir de là, on pourrait utiliser un loader normal et on a encore d'autres, un peu d'autres customisations. Tout le mécanisme qu'on a vu avant, ça prend quand même pas mal de temps et ça rajoute pas mal de, ça a pas mal d'impact de performance. Comme Mercurial, c'est un programme en ligne de commande qui a une durée de vie très courte. Il y a beaucoup du code qui est défini dans Mercurial des endroits pour certains cas qu'on n'utilise jamais. Du coup, on a du chargement paresseux où les modules qu'on n'utilise jamais ne seront jamais effectivement chargés. Python 3 fournit un truc directement pour ça. Dans Python 2, on a un hack qui permet de se faire ce genre de choses. Donc déjà, globalement, on s'arrête là, on retourne un objet qui est un faux objet qu'on met dans 6.modules et si personne n'utilise jamais ce module, il ne se passera rien. Si quelqu'un utilise ce module, on va faire des choses plus drôles. En particulier, Mercurial, c'est un programme qui utilise énormément de bytes parce qu'on stocke des contenus de fichiers qui sont des bytes et pas du texte et on stocke des chemins de fichiers qui sont des bytes sous un X et pas du texte. Donc, on a 250 000 lignes de Python qui ont plein de choses qui sont liées à Python 2 qu'on ne peut pas vraiment réécrire toutes d'un coup pour Python 3 parce que ça prend beaucoup de temps et qu'on n'a pas vraiment de gens payés pour ça. Donc, pour commencer à jouer avec Python 3, montrer que ça marche, travailler sur les performances, il y a un modilien qui a pensé à un certain nombre de hacks en utilisant cet importeur. qui surcharge une méthode du source file loader qui s'appelle source2code où on lui passe le contenu du fichier et on prend le contenu du fichier, on le parse pour avoir un arbre de syntaxe, on regarde l'arbre de syntaxe pour faire certaines modifications. Donc, par exemple, les chaînes de caractères restent des chaînes de bytes à la place des chaînes d'unicode. On va avoir des petites améliorations pour nous rendre la vie plus facile au début comme le fait que iter, iter, iter-item qui est devenu item en Python 3 on va le réécrire à la volée, ce genre de choses. Donc, on va faire une pass de réécriture de гérable de syntaxe et ensuite retransformer ça en données et relancer ça le haut de la chaîne pour que le reste de l'import se passe comme il faut. Mais donc, à la volée, on va prendre du code écrit pour Python 2 le réécrire pour qu'il marche en Python 3 et continuer à l'envoyer le haut de la chaîne. ça veut aussi dire faire d'autres choses assez drôles comme setData qui est une fonction qui va être en charge d'écrire le badcode on va avoir du coup notre propre magic string, on va écrire nos propres PyC et ce genre de choses vous pouvez voir ici que on a une fonction qui prend data puis pass puis une fonction qui prend pass puis data ce n'est pas du PHP mais bon ça arrive parfois quand même mais donc ce système import qui a l'air très compliqué on peut l'utiliser pour faire des choses très compliquées comme aller chercher automatiquement des fichiers sur PyPy ou dire aux gens quel paquet de bien il faut installer quand ils n'arrivent pas à trouver un module mais on peut aussi l'utiliser avec juste des petites modifications pour se faciliter la vie et sur trouver des fichiers, trouver des modules dans les cas particuliers ou faire des choses assez fortes comme avoir du code Python 2 qui s'importe tel quel en Python 3 je pense qu'il reste un peu de temps pour des questions voilà Applaudissements 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 Oui Hier j'ai fait pour l'esprit de pas mal de multi-patching avec Python et que quand j'essayais de prendre un module avec le multi-patch à un endroit j'avais pas mal de problèmes et ça dépendait de Python 2 et de Python 3 est-ce qu'il y a des différences qui n'a pas été liées entre ce module et ce module ou une petite module et comment ça marche ? Oui Alors la question c'est est-ce qu'il y a des différences entre Python 2 et Python 3 par rapport à tout ça et par rapport à la création de modules oui pour simplifier j'ai parlé de comment ça marche dans Python 3 à 5 si je ne dis pas de bêtises globalement la logique générale d'avoir des metafinders avoir des pathfinders créer des modules avec ce genre d'attributs est à peu près la même depuis Python 2 2 je crois enfin Python 2 assez vieux mais par contre exactement les interfaces utilisées ce genre de choses ont à peu près changé une version sur deux donc vous pouvez faire ce genre de choses en fonction de la version que vous utilisez il va falloir le faire plus ou moins différemment il y a une assez grosse différence enfin un assez gros changement entre Python 2 ou Python 3 parce qu'ils avaient l'occasion de nettoyer pas mal de choses et donc en particulier les modules de Python 3 il me semble qu'on peut jouer avec les monkey patchés et modifier plus facilement leur comportement que les modules de Python 2 qui sont des vieux objets qui sont immuables et ce genre de choses donc globalement vous pouvez faire ce genre de choses avec à peu près n'importe quel Python mais Python 3 les versions récentes de Python 3 sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus sympas à ce niveau là la question c'est est-ce qu'il est possible d'avoir deux modules avec le même nom ? la manière dont les choses sont cherchées ça veut dire que le premier en particulier quand on cherche avec le passfinder le premier fichier qui correspond à ce qu'on cherche dans le pass c'est celui qui va être utilisé pour le module et c'est lui qui va être mis dans 6.module et c'est lui qui va être utilisé par tout le monde pour le module qui correspond à ce nom donc s'il y a deux modules qui ont le même nom pour faire des choses différentes il va avoir un problème assez vite il y a pas mal de modifications de manières de modifier le Python Pass au niveau utilisateur et au niveau programmeur dans lequel je ne suis pas rentré en détail parce que sinon ça fait trop long une question connex l'optimisation vous avez parlé de chaque fois avec le module vous disiez le module OS une espèce de connaissance a priori on sait que ce module là il est déjà là donc on n'a pas à chercher sur le disque si dans le fichier local j'ai un module OS que j'ai fait moi-même pour casser le système il ne va même pas être lu du coup ? il ne va même pas être lu parce que le 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 avant le MetaFinder, PassFinder et du coup il ne sera pas trouvé. Si tu inverses les deux, il va prendre plein de choses qui te cassent. Par défaut, ce n'est pas le cas. Je l'avais dit dans la doc, il y avait certains noms de modules qui étaient réservés dans un port absolu en fait. Non, c'est différent. La question c'est dans quel ordre ça marche et si je mets un module OS.py quelque part dans mon PassPython est-ce que ça va tout casser ? Donc la réponse est le built-in arrive avant. Non, ce n'est pas dans la doc. Il y a pas mal de trucs en Python qui ne sont pas trop dits. Mais enfin ceci, c'est dans la doc, dans les imports, en disant... Tout ce que je viens d'écrire, c'est écrit dans la doc. C'est juste qu'après, quels sont exactement les modules built-in ? Ça doit être marqué en haut de la doc, de chaque module. Mais je ne pense pas qu'il y ait une liste particulière. Et ensuite, est-ce que ce qu'on fait ici, le module, c'est un cache ? Est-ce que l'idée de sortir du cache à un moment où c'est plutôt un peu comme on met les choses et on voit que les puissons une fois être fort et vos amis ? Est-ce qu'un module qui serait par exemple importé dans une fonction et plus jamais référencée après, il sort de 6 modules ? Ou il est là pour acheter une fois ? Non. Tous les modules qui sont importés avec import quelque chose finissent dans 6 modules. Il y a quelques autres manières d'apporter des modules qui vont en général aussi ajouter des choses dans 6 modules. Ça permet entre autres que ça soit le même objet module partout et que si les gens fassent des modifications dans l'endroit, elles soient vues de l'autre côté. Voilà. Après, tu peux aller à la main sortir un module de 6 modules et ça va probablement casser des choses. Là, on a aussi vu pas mal de moments où il y a des recherches diverses et variées. Il y a pas mal d'autres caches sur tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce zip ? Qui permettent d'éviter de passer ta vie à lire des fichiers zip et à regarder le disque. Et cela, il y a une méthode pour les purger si jamais on modifie le système de fichiers. Mais par contre, 6 modules, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est encouragé de modifier. Justement, si on a lu les zips une fois, globalement, on va cacher le contenu du zip pour l'exécution du programme. Et si quelqu'un modifie le zip, ça va probablement casser des choses. Par contre, si quelqu'un sait qu'il a modifié le zip, il peut appeler une fonction qui permet de virer ce cache et de se dire, bon, il faut vraiment relire le zip la prochaine fois. Est-ce qu'il y a dans le type d'intech ? Est-ce qu'il y a dans le type d'intech ? Est-ce qu'il y a dans le type d'intech ? Est-ce qu'il y a dans le type d'intech ? Le problème, ce n'est pas de relire le zip. C'est que si tu as déjà une référence sur un objet ou du module de ce zip, il ne va pas être modifié. Donc, ça n'a plus le bordel. Tu peux avoir plusieurs modules différents dans le zip. Et donc, du coup, tant qu'ils ne sont pas créés, ça va. Donc, tu fais un from module, n'importe quelque chose, si tu reloades ton module, ton référence sera toujours sur la notion d'option. Oui, ça c'est un autre... Boris parle de quelque chose que je n'ai pas évoqué, qui est qu'une fois qu'on a importé un module, il est importé et puis voilà. Il y a moyen de réexécuter la phase d'exécutation de modules avec un module qui s'appelle Reload et qui va du coup changer le contenu du module pour tout le monde parce que tout le monde a la même référence vers le même module. Ça marche dans les grandes lignes, mais il ne faut pas compter dessus pour faire des vraies choses parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Alors, ça marche sur PyPy. Je n'ai pas particulièrement regardé pour les autres machines virtuelles, mais il y a plusieurs peps qui régissent ça et en particulier le concept de Meta Pathfinder et de Pathfinder. Il vient de la PEP 302 qui doit être implémentée dans Python 2.2. Python 2.2, ça commence à être il y a 15 ou 20 ans et du coup, à peu près tout le monde doit l'avoir implémentée depuis. Comment ça se passe sur les imports relatifs ? Donc, la question, c'est comment ça marche les imports relatifs ? Il y a un... Dans la fonction findSpec, il y a en fait le premier argument, c'est la spec et le deuxième argument, c'est d'où est-ce que j'importe cette chose ? Ce qui fait que... Donc, c'est un import relatif, c'est un import par rapport au module où je suis actuellement. Si par exemple, je suis dans le module Agilib client et que je fais import point... enfin, point serveur, ça veut dire, comme je suis dans le module Agilib client, je vais importer Agilib server. Donc, la mécanisme de findSpec a ce genre de choses prévues et donc reconnaît que point serveur dans le contexte du package Aglib, ça veut dire Aglib point serveur. C'est aussi pour ça que dans les... dans les paramètres qu'on a... ici, on a un attribut package qui permet, qui va permettre au module de savoir que je suis dans le contexte du... enfin, oui, dans le module, c'est qu'il est dans le contexte de package, donc il sait qu'il y a un import relatif de point serveur, il faut aller chercher Agilib point serveur. En Python 2, les imports relatifs étaient implicites. Donc, si vous êtes dans un module et que vous faites import serveur, il va automatiquement commencer par chercher Agilib point serveur et s'il ne le trouve pas, il va chercher serveur comme... comme nom de module racine. C'est plutôt une... enfin, c'était plutôt une mauvaise idée et il y a moyen de le désactiver dans Python 2, je vous encourage à le faire. Et dans Python 3, les imports sont toujours absolus et il faut utiliser la méthode pour faire des imports relatifs. Vous avez une question ? Ok, juste un... D'autres questions ? Ok, oui, oui. Ah, ok. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.